Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, du monde du travail et d'innovation sociale. Cette semaine, on est sur un sujet un petit peu plus concret au niveau vraiment du monde du travail et de la réalité dans laquelle on vit en ce moment. C'est un sujet qui est très actuel, on parle de santé mentale en contexte de télétravail. On le sait, avec l'automne qui est arrivé, les journées raccourcissent, en même temps la période de confinement se prolonge. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement en télétravail, mais on est tous un petit peu plus confinés à la maison. Puis même pour ceux qui travaillent à l'extérieur, dans nos familles, dans nos amis, il y a des gens qui sont en contexte de télétravail. Donc, ça amène des bons côtés. On en entend parler aussi des fois, d'avoir plus de flexibilité, d'être capable de travailler à la maison. Mais ça pose aussi des défis. Puis les organisations en ce moment sont préoccupées justement par les impacts possibles sur la santé mentale. Des gens d'ailleurs, petit à parti, mais j'ai fait avec trois autres boîtes de consultants, Jimmy Côté, Mireille Vizina et Melissa Pilon. On a mené une enquête, en fait, auprès des PME au Québec pour mesurer un certain nombre de choses. Puis une des choses qui ressortait, c'est qu'en matière de santé, la grosse priorité des organisations en ce moment, c'est vraiment sur la santé mentale, avant la santé physique, avant la santé sociale et avant la santé financière. Donc, je pense que cet épisode-là va tomber à point pour beaucoup de gens qui, peut-être, cherchent des fois des pistes de réflexion ou des éléments de solution qui sont très concrets. Marie-Josée, vous allez le voir, étant donné que c'est le genre de mandat qu'elle prend dans la vie de tous les jours, finalement, elle avait des belles choses à nous partager. Donc, c'est un épisode que je suis très contente de vous présenter aujourd'hui. Vous allez voir aussi, dans le ton des échanges, Marie-Josée, c'est quelqu'un qui gravite dans mon réseau d'entrepreneurs. C'est une femme que j'aime beaucoup, que je trouve très inspirante. Je suis certaine que vous aussi, vous allez la trouver très inspirante, puis vous allez adorer l'écouter. Donc, sans plus tarder, on se transporte dans la conversation que j'ai eue avec Marie-Josée Drouin de chez Arrima Conseil. Marie-Josée Drouin, qui est présidente d'Arrima Conseil. Allô! Bonjour! Bienvenue sur le podcast! Ça me fait tellement plaisir de commencer ma journée avec toi, Sarah! Ah, pareillement! J'avais hâte, j'avais hâte! Juste pour les auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, je pense que ce serait bien qu'on parle un peu rapidement des services que vous offrez chez Arrima Conseil. Puis, les gens vont faire tout de suite le lien avec le sujet d'aujourd'hui. On va parler de santé mentale en milieu de travail, puis plus précisément aussi dans un contexte de deuxième vague, puis de pandémie. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu les services rapidement que vous offrez chez Arrima? Bien oui, Arrima Conseil, on est une firme qui se spécialise dans toutes les interventions qui ont pour objectif d'améliorer le climat de travail, parce qu'on croit vraiment qu'un bon climat de travail, ça constitue l'âme d'une organisation performante. Donc, on veut vraiment aider les milieux à offrir des environnements de travail qui sont sains, où les gens vont avoir envie de se développer, puis de s'épanouir. Donc, au niveau de la prévention, on fait beaucoup de coaching de gestionnaire, formation aussi, autant pour les gestionnaires que pour les équipes de travail. Toutes nos formations ont vraiment comme objectif principal d'améliorer les habiletés interpersonnelles, les habiletés relationnelles pour maintenir justement des relations de travail qui sont agréables. On fait également de l'intervention quand ça va un peu moins bien dans les milieux. On fait du diagnostic du climat de travail, de la médiation aussi, et des enquêtes de harcèlement psychologique ou sexuel. Ça fait que c'est un peu l'ensemble de ce qu'on fait. Oui, qui est quand même très complet, puis en même temps, qui est tout relié, comme tu le dis, aux relations interpersonnelles, à l'individu. Il y a une part importante aussi qui est liée à l'aspect un peu santé mentale, prévention, des façons de se traiter entre nous aussi. Oui, tout à fait. On le sait que les problématiques, on a vu dans les médias cet été, comment les milieux de travail où il y a des climats toxiques, des climats de terreur, même qu'on voyait dans certains articles, ça affecte beaucoup la santé mentale des employés. Moi, j'ai travaillé longtemps avant de co-fonder l'entreprise Arrima Conseil. J'ai travaillé plusieurs années. Je ne veux pas révéler mon âge. Tu pourrais pour tal. J'ai travaillé longtemps en programme d'aide aux employés avant de partir de l'entreprise. Puis on pouvait voir, tant dans nos interventions dans les équipes de travail qu'en psychothérapie, les impacts de mauvais climat de travail sur la santé mentale. Tu sais, les éléments organisationnels qui peuvent affecter la santé mentale, moi, ça me touchait beaucoup. Puis je me disais, quand on a co-fondé l'entreprise, là, tu sais, on voulait, c'était notre objectif, c'était d'aider le milieu de travail à protéger, si on veut, la santé mentale des employés. Puis vous le faites très bien, d'ailleurs. Je connais beaucoup de, on a beaucoup de contacts en commun, puis tout ça, puis vous êtes un peu comme la référence dans le réseau. Quand il y a des enjeux ou des choses, c'est comme, ah, qui appelle Arrima Conseil, Mar-Josée ou quelqu'un dans son équipe. Donc voilà. Puis aujourd'hui, c'est toi-même qui m'as dit, ah, ça serait intéressant, parce qu'on voulait faire un podcast ensemble. Puis tu m'as dit, moi, je pense qu'il faudrait qu'on parle de santé mentale en milieu de travail. C'est un sujet qui est comme brûlant à l'heure actuelle. On l'a vu, là, même, dès le début de la pandémie, il y avait des statistiques un peu bonnes en LinkedIn qui popaient, qui disaient un employé sur deux va pas bien, tout ça. Bon, là, on a eu la première vague, on a eu un petit break cet été. Puis là, ben... C'est pour récupérer, malheureusement, au niveau de la santé mentale. Oui, ben c'est ça. Veux-tu l'expliquer? Parce qu'avant qu'on enregistre, tu m'avais expliqué un peu, justement, l'impact, là, du fait de pas avoir le temps de récupérer avant la deuxième vague? Ben, c'est sûr que la première vague, là, puis là, j'apprendrai rien à personne, on a vu beaucoup, beaucoup d'informations, là, circuler à ce sujet-là, mais c'est sûr que la première vague a eu des impacts importants sur la santé mentale des travailleurs. Il y a une étude faite par l'Université Laval, là, au mois de mai, un sondage qui évaluait, là, vraiment la détresse psychologique à les organisations bienveillantes. Je crois que le pourcentage était à 38 % des employés. Puis les organisations où on se préoccupait pas beaucoup de la santé mentale, où on n'en parlait pas beaucoup, le niveau de détresse est à 61 %. C'est énorme, énorme, 61 %. Oui, oui, parce qu'effectivement, la pandémie a des impacts à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau financier, la peur, ça crée beaucoup d'anxiété, la peur d'être contaminée, la peur d'en mourir, la peur pour nos proches, de devoir s'adapter à la réalité du télétravail. Puis au mois de mai, avec ceux qui devaient aussi, les jeunes parents, là, qui devaient travailler et s'occuper des enfants en même temps, là, le niveau de détresse était pas mal élevé. Puis bien que, pendant l'été, on a pu se reposer un peu, les impacts, tu sais, d'un gros stress comme ça, c'est long avant de pouvoir récupérer, là, au niveau de la santé mentale. Donc, l'été est un peu trop court. Puis là, l'arrivée de la deuxième vague fait qu'il y a beaucoup de vulnérabilités actuellement. J'ai beaucoup de clients qui nous appellent en disant, « Mon personnel est déjà épuisé. » D'habitude, ça arrive beaucoup plus tard dans l'année que je vois des symptômes de fatigue et d'épuisement. Mais c'est déjà commencé dans les entreprises actuellement. Puis on enregistre, on est à la mi-octobre, donc c'est effectivement très tôt. Là, on est encore, on vient tout juste de passer la rentrée scolaire. Puis t'as-tu l'impression que parce que, justement, on a l'impression que, tu sais, d'une certaine façon, c'est quasiment le nouveau normal, la pandémie, peut-être on est moins alerte un peu. T'as-tu un peu cette impression-là qu'on prend pour acquis que c'est rendu correct et qu'on a moins de mesures préventives en place? Bien, je peux pas dire que c'est le cas pour tout le monde, là, parce qu'on reçoit plusieurs appels d'employeurs qui veulent vraiment mettre en place des solutions concrètes pour soutenir le personnel pour l'hiver qui s'en vient. Mais c'est sûr que, oui, on s'est un peu adapté à la réalité du télétravail pour plusieurs. Puis effectivement, on peut penser que tout va bien, mais on a, pour les gestionnaires, évalué l'état psychologique des employés à distance. Comme ça, c'est pas évident. Non, c'est ça. Auparavant, tu sais, tu voyais ton employé arriver au travail, tu pouvais voir juste par son langage non-verbal s'il allait bien, s'il va bien ou pas bien. Aujourd'hui, avec le télétravail, puis tout le monde le dit, on est rendu super productif, tu sais, quand à chaque meeting Zoom ou, en tout cas, Teams ou peu importe la plateforme qu'on utilise, là, on va tout de suite right to the point, on aborde les sujets, il n'y a plus de conversation à machine à café, là, comme on avait avant. Effectivement. C'est plus difficile, je crois, pour les gestionnaires, les collègues, de détecter qu'un employé est peut-être en difficulté ou passe un moment difficile. Mais justement, tu sais, parlons-en, parce qu'une des choses qui est importante en matière de prévention, c'est d'être capable de détecter un peu les signaux, puis de voir un peu, comme tu dis, là, s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, pour être capable d'agir rapidement. Qu'est-ce qu'on peut essayer de voir comme signaux quand on travaille à distance ou qu'il y a, par exemple, la moitié de l'équipe qui est à la maison ou tout le monde qui est à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il ne faut pas se gêner de questionner, puis, tu sais, d'avoir des rencontres one-on-one avec nos employés, tu sais, comme gestionnaires. La responsabilité est plus grande, là, pour les gestionnaires. Ils se doivent d'être plus présents, de questionner davantage comment tu vis le télétravail, comment ça se passe à la maison, comment es-tu installé, est-ce que les objectifs, est-ce que tu sais sur quoi te concentrer actuellement dans le travail, tu sais, de poser davantage de questions, là, pour aller chercher de l'information, là. OK. Mais comment on détecte un employé qui peut, tu sais, souvent, on va le voir par des, tu sais, un employé qui a, c'est des changements d'attitude ou de comportement. Quelqu'un qui va continuellement refuser les rencontres virtuelles, par exemple, tu sais, qui va chercher à éviter les contacts, ça, c'est un indice. Alors que, surtout si l'employé, auparavant, était assez grégaire, enjoué, il parle à ses collègues, puis là, tu sais, quand on sent qu'il se retire ou qui évite les rencontres, ça pourrait être un indice, tu sais, les erreurs fréquentes aussi, tu sais, les problèmes de rendement, les erreurs, les oublis qui, d'habitude, n'étaient pas présents, là, tu sais, un problème de rendement, là, un nouveau problème, bien, ça, ça pourrait signifier que l'employé est préoccupé par, peut-être, une problématique familiale ou une situation personnelle, en fait, qui l'empêche d'être concentré dans le travail, là. Oui, parce qu'il y a ça aussi qui continue, là, oui, il y a le stress de la pandémie, mais il y a la vie qui continue, puis il y a des situations, comme tu dis, familiales ou personnelles qui continuent à arriver, sauf qu'on est moins à même de s'en rendre compte, là. Oui, puis il y en a plus, même, je dirais, là, tu sais, parce qu'on s'adapte tous à ce gros changement qu'est la COVID, là, tu sais, donc, se retrouver, par exemple, avec notre conjoint dans la même maison à longueur de journée, tous les deux en télétravail, ça peut être difficile pour plusieurs. Oui, effectivement, il y a des couples, malheureusement, qui n'ont pas survécu, tu sais, dès la première vague, puis tout ça, parce que, justement, c'est beaucoup de pression sur le couple, là, fait que ça peut être... c'est ça. Puis ça a des impacts, évidemment, au travail, quand on a des gens qui viennent de se séparer, par exemple, ou bon. Des personnes qui sont inquiètes pour leurs parents vieillissants, qui sont seuls à la maison, j'imagine que ça arrive aussi, probablement, encore plus que... si c'était déjà le cas, là. Ben oui, c'est ça, exactement, donc... Puis tantôt, tu disais, un changement de comportement soudain, par exemple, quelqu'un qui commence à refuser des meetings, ça peut être un signe que ça va pas bien. Qu'est-ce que tu dirais au niveau des gens qui veulent pas allumer leur caméra en Zoom? Tu sais, on a beaucoup entendu parler de la Zoomite, puis du fait qu'il faut se laisser des breaks, mais est-ce que des fois, ça peut être aussi un signe, un peu de retrait de la part de quelqu'un? Comment tu naviguerais? Ben, moi, je pense qu'il faut, comme gestionnaire, c'est difficile d'évaluer comment notre employé va si on le voit pas. Écoute, il y a un paquet d'indices dans le non-verbal, puis déjà, avec ces plateformes-là, on le voit pas toujours aussi bien, le langage non-verbal, là, qu'en présentiel, là. Donc, moi, je pense que, comme gestionnaire, il faut essayer de sensibiliser, tu sais, notre équipe pour dire que c'est important autant que possible qu'on ait la caméra ouverte. Moi, j'ai animé un atelier de soutien psychologique auprès d'une équipe de travail, mais je crois qu'ils ont un problème de VPN, là. Je suis pas en train de... OK. Un VPN, juste pour que les gens comprennent, c'est un réseau interne informatique. Tu peux continuer. Si on allume nos caméras, on va... La connexion sera pas bonne, on pourra pas échanger comme il faut, mais je vous dis, c'est très difficile d'évaluer l'état psychologique des gens si on n'a pas le visuel. Donc, comme gestionnaire, moi, je sensibiliserai mon équipe autant que possible à ce que la caméra soit ouverte, justement, pour créer des liens, sortir davantage de l'isolement, puis pouvoir, justement, là, reconnaître les signaux, là, qui pourraient nous indiquer que ça va pas bien pour certains, là. Oui, puis est-ce que tu mélangerais ça un peu avec le fait de pas abuser, justement, des rencontres Zoom, tout ça, pour pas trop fatiguer les gens? Ou tu dis, ah, plus on se voit, mieux c'est? Comment tu le... Non, je crois qu'il faut doser parce que ça fatigue aussi, mais il faut surtout maintenir un contact de qualité, tu sais, puis pas avoir peur aussi de mettre un peu de place pour l'informel dans nos rencontres, tu sais, juste échanger pour... Comme à la machine à café, là. Oui. Prendre le temps, comment ça va, comment se passent tes semaines, comment tu vis l'isolement à la maison, tu sais, pas avoir peur de questionner un petit peu, questionner davantage. J'ai l'impression qu'il doit y avoir, puis tu pourras me corriger, mais il doit y avoir beaucoup de gestionnaires qui ont peur d'être intrusifs ou de collègues, même, tu sais, des fois, c'est pas nos meilleurs amis, nécessairement nos collègues, fait que de leur parler, puis de leur poser des questions, puis d'aller creuser, ça peut peut-être être inconfortable pour certaines personnes. Donc, je pense qu'il faut s'habituer aussi à cette nouvelle réalité-là, que, comme tu dis, il faut comme plus creuser pour être à même de voir comment nos collègues vont, là. Oui, les gestionnaires le disent souvent qu'ils ont peur d'être intrusifs, mais là, t'as raison, Sarah, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là, puis nos pratiques, bien, doivent être un peu plus accentuées, ou je sais pas le bon terme, là, mais un peu plus pointues, là, tu sais. Oui. Il faut questionner davantage. Ça fait, puis, tu sais, on parle beaucoup, là, du rôle des gestionnaires, tout ça. Est-ce que c'est comme le rôle des gestionnaires, de l'organisation, de mettre des choses en place? Est-ce que c'est aussi le rôle des RH? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais par rapport à la prévention, puis au fait de pouvoir détecter, justement, si c'est des problèmes? Je pense que, tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans le milieu de travail, puis tout le monde pourrait avoir des responsabilités, là, pour la santé mentale de tous. Tu sais, dans le fond, les ressources humaines, tu sais, implanter des programmes axés sur la santé mentale en milieu de travail, c'est important, tu sais, de faire la promotion du bien-être dans les équipes, tu sais, parler de santé mentale, faire des campagnes de sensibilisation, tu sais, que les dirigeants parlent de santé mentale aussi, tu sais, ça a tellement un impact. Il faut éviter le plus possible la stigmatisation des gens. Il y a encore beaucoup de stigmates autour de la santé mentale, des problèmes de santé mentale. Puis c'est sûr que si mon dirigeant, tu sais, dit en rencontre, vous savez, c'est tout à fait normal d'avoir des problèmes de concentration en ce moment, ou d'être déprimé de la situation actuelle, ou de souffrir de l'isolement, tu sais, de normaliser le vécu. Plus, tu sais, les têtes dirigeantes vont faire de la place à ça, plus ça va amener une culture où, tu sais, c'est valorisé d'aller chercher le support nécessaire pour l'aide nécessaire pour éviter de sombrer dans un problème de santé mentale, tu sais. Fait que quand les dirigeants en parlent, ça facilite l'accès à des ressources. Fait que les programmes de santé mentale, la promotion des campagnes de sensibilisation, tu sais, quand on parle, Bell, c'est une entreprise qui a fait beaucoup de sensibilisation puis de campagne. Oui, avec cause pour la cause, entre autres. Oui, mais eux, si on regarde leurs données, là, j'ai vu, j'ai vu un article là-dessus, tu sais, la moyenne des consultations en programme d'aide aux employés, là, c'est à peu près 10 à 15 % des employés qui consultent au PAE. Mais eux, là, les dernières statistiques, c'est 36 % des employés. C'est… Ah, wow! C'est le triple, presque. Oui, mais en même temps, ils ont une baisse aussi de 20 % là, au niveau des invalidités longs termes, tu sais. Fait que de faciliter de l'accès à des ressources, à de l'aide appropriée, ça aide énormément à éviter que les problèmes de santé mentale se chronificent puis soient plus importants, là. Puis pour les organisations, tu sais, petit aparté, mais c'est pas tout le monde qui avait un PAE en place nécessairement, mais il y a beaucoup de gens qui ont mis en place aussi récemment des services de télémédecine avec des plateformes, par exemple, comme Dialogue. Bien, des fois, il y a un volet santé mentale qu'on peut ajouter au service, puis c'est quand même abordable. PAE aussi, remarque que c'est abordable, mais... Moi, je crois qu'il faut diversifier les sources d'aide, que ce soit justement de la télémédecine, le PAE, des ateliers aussi en entreprise. Ça pourrait être des ateliers pour apprendre la méditation de pleine conscience, tu sais. Ça peut être aussi des groupes de soutien. on le fait dans certaines organisations, des programmes aussi d'autogestion du stress, tu sais, pour varier les sources d'aide parce que, c'est ça, comme je le disais tantôt, c'est seulement 10 à 15 % des employés qui vont en programme d'aide aller en psychothérapie. Mais, tu sais, si on regarde les statistiques du mois de mai, on a au moins, tu sais, entre 38 et 61 % des employés qui éprouvent la dépresse, bien, il faut aller les chercher autrement, ces gens-là, pour les sensibiliser à prendre soin d'eux pour traverser cette pandémie-là. Puis, j'aime ce que tu dis parce que c'est pas tout le monde qui a envie d'aller consulter ou de chercher de l'aide externe, de les outiller pour qu'ils puissent faire des autodiagnostics ou, tu sais, se rendre compte un peu « OK, ça va moins bien puis qu'est-ce que je peux faire pour essayer de faire attention à ça? » Mais aussi, tu parlais de faire des ateliers avec des gens parce qu'on parle souvent puis c'est le réflexe puis c'est normal du rôle des gestionnaires, le rôle des RH. On en a parlé toi et moi même de façon spontanée, mais reste que collectivement, comme équipe, on a une responsabilité de prendre soin les uns des autres puis j'aime cette approche-là aussi de dire « Bien, on peut s'entraider entre nous puis devenir des ressources un peu pour nos collègues aussi. » Bien oui, parce que la COVID, on pensait au début que ça allait être un sprint, à l'image d'un sprint, tu sais, qu'un mois ou deux on va se confiner puis ça va être fini mais là, tu sais, la crise, c'est plutôt un marathon donc il faut vraiment créer dans le milieu de travail puisqu'on est dans un marathon, il faut fournir des points de ravitaillement. Tu sais, puis moi, je crois que dans les prochains mois, ce qui va être difficile pour les gens, c'est l'isolement. On s'en va vers l'hiver puis là, même, Legault le disait hier, pour Noël, tu sais, des regroupements dans des lieux fermés, tu sais, c'est... Non, ça risque de ne pas se passer le Noël. Pas à fait, exactement. Fait que moi, j'anticipe si mon point de vue personnel, c'est que vraiment, l'isolement va finir par vraiment créer... Tu sais, les gens vont avoir des symptômes d'anxiété, de dépression, tu sais, des symptômes dépressifs puis je crois que l'organisation, si elle crée des occasions pour que les employés se soutiennent mutuellement, ça va agir en quelque sorte comme des points de ravitaillement. Oui, puis reste que notre première communauté, tu sais, souvent, c'est l'organisation, même en dehors de la pandémie ou avant, c'était déjà quelque chose qui prenait beaucoup d'importance puis auquel il fallait réfléchir parce qu'avant, on avait les perrons des églises, bon, des choses comme ça puis là, aujourd'hui, c'est souvent au travail que nos nouvelles relations prennent naissance. fait que là, de ne plus avoir ça pour certains milieux de travail, bon, il y en a qui sont encore en présentiel mais il y a beaucoup de gens encore qui sont à distance et fait que tu as raison que ça contribue à l'isolement puis j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses mais aussi, pendant l'hiver, il y a beaucoup de gens qui sont habitués de faire des voyages dans le sud, tu sais, à la fin de l'automne, à l'hiver puis ils ont comme des gens qui disent « Ah, moi, j'ai besoin de ça pour presque fonctionner » puis là, bien cette année, ça non plus, ça ne se passera pas. Mais c'est ça, désolée, je pense que c'est peut-être mieux d'annuler ta vie là. C'est vrai que, tu sais, d'aller une semaine ou deux au soleil l'hiver, ça nous aide à recharger nos batteries effectivement, il va falloir se trouver des hubées dehors qui te font commencer par plus d'activités sportives à l'extérieur pour aller chercher un peu de lumière pour maintenir sa santé. Oui, j'ai hâte de voir ce que la ville fera. Justement, je me demandais la semaine passée avec mon conjoint s'il allait avoir plus de patinoire dans les parcs ou des choses comme ça, ce serait bien qu'on voit ce genre d'initiative-là parce que ça va être long. Sinon, de ne pas pouvoir sortir de la maison, cet été, on n'a pas eu de vacances mais on a pu un peu décrocher quand même du travail puis là, je pense que ça va être un petit peu plus difficile disons cet hiver. Je ne suis pas sûre que les centres de ski vont être ouverts. En tout cas, on verra. Mais tu sais, j'ai vu des choses sur le groupe Facebook, un groupe Facebook de consultants RH, des initiatives super intéressantes dans les organisations pour essayer justement de stimuler la socialisation entre les employés et tout ça. Ils sont en train de planifier par exemple un concours de costumes virtuels pour l'Halloween. Il faut créer des occasions où on peut s'amuser un peu puis sortir un peu du cadre pour amener un peu plus de synergie si on veut dans l'équipe. Oui, tout à fait. Donc, il y a plein de créativité. Il continuera je suis sûr à en avoir. Marie-Josée, qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite? On parle d'un marathon. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter collectivement pour passer à travers l'hiver en Mont-Québécois? Une question à 100 $. Qu'est-ce que je nous souhaite? Bien, de la bienveillance, de l'écoute, une écoute attentive. Je nous souhaite ça puis je nous souhaite effectivement de créer un réseau de soutien dans notre milieu de travail pour qu'on traverse ça ensemble finalement, tu sais. Bien, c'est un très beau souhait puis ça me parle beaucoup donc je vais inviter les gens à réfléchir là-dessus que je pense que collectivement si on essaie tous d'être plus bienveillants puis d'avoir un peu le souci de notre voisin c'est là qu'il y a des petits miracles qui se passent donc on finit sur une note presque philosophique et oui, très positive. Marie-Josée, comme d'habitude, ça a été un immense plaisir de jaser avec toi ce matin. Merci beaucoup d'avoir pris du temps dans ton horaire chargé. Je sais que vous êtes hyper sollicitée en ce moment donc ça me touche beaucoup que t'as pris le temps de venir jaser avec moi sur le podcast. Tu auras toujours une place spéciale. T'es bien fine, merci. Oui, t'es un rayon de soleil, Sarah, c'est le fun de passer du temps avec toi. Sincèrement, c'est nourrissant, c'est agréable. Bien, écoute, je le prends, je le mets dans mon cœur puis ça va m'aider à traverser l'hiver de mon côté. Fait qu'écoute, bonne journée puis aux auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais mettre tous les liens dans l'épisode si vous voulez en savoir plus sur Marie-Josée ou sur Arrima Conseil. Je vous invite aussi à suivre l'entreprise sur LinkedIn puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Talenterie. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada